Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de est-ce qu'il vaut mieux aller dans un hôtel du resort ou est-ce qu'il vaut mieux aller dans un hôtel partenaire ? Juste avant de débuter, en cliquant sur la fiche qui doit apparaître juste ici ou alors sur le lien dans la description, vous aurez en complément un accès à 5 vidéos privées où je vous donne mes meilleures stratégies pour économiser de l'argent, pour gagner du temps quand vous serez à Disneyland Paris et pour aussi économiser de l'argent quand vous serez sur place. Alors, j'ai eu envie de faire cette vidéo tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question il y a quelques jours, enfin il y a une semaine environ, où il me disait « Voilà, je compte aller à Disneyland Paris cet été, moi je suis vraiment fan de la magie Disney, mais c'est trop cher et donc je vais peut-être aller vers un hôtel partenaire, donc qu'est-ce que tu en penses ? » Alors, la première chose, c'est déjà de faire la différence entre les hôtels du resort et les hôtels partenaires. Les hôtels du resort, c'est les hôtels qui sont à l'intérieur de Disneyland Paris. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer la première fois dans le resort, vous allez rentrer dans le parking de votre hôtel, après, jusqu'à la fin de votre séjour, vous n'en sortez plus. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans cette magie Disney, dans cet univers Disney, vous n'êtes vraiment... Enfin, voilà, il n'y a plus quelque part de contact avec la réalité, exception faite du David Croquet Ranch, où lui, il est considéré comme un hôtel du resort, même s'il faut prendre la voiture pour y aller. Mais hormis le David Croquet Ranch, tous les autres, voilà, c'est vraiment ça le concept du resort, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous rentrez dans l'univers de Disneyland Paris et vous n'en sortez plus jusqu'au moment où vous partez. Et les hôtels partenaires, en fait, c'est tout simplement des hôtels classiques, sauf qu'ils ont un contrat avec Disneyland Paris, ce qui leur permet notamment de vendre des billets pour Disneyland Paris, ce qui leur permet aussi d'avoir un système de réservation par le site de Disneyland Paris et puis ils ont des navettes qui font l'aller-retour entre les hôtels et la gare qui est juste à côté de Disneyland Paris. Et donc, il y a deux grands groupes d'hôtels partenaires, il y a le groupe des hôtels de Cérisse et puis le groupe des hôtels de Manilong. Alors, clairement, mon conseil, c'est quoi ? Mon conseil, en fait, c'est assez basique, c'est juste, enfin, c'est basique, c'est juste de vous dire, ok, est-ce que je vais à Disneyland Paris plutôt pour la magie Disney ou est-ce que je vais à Disneyland Paris plutôt pour les attractions ? Alors, je sais bien que ce n'est pas toujours tout l'un ou tout l'autre, quoique il y a certaines personnes qui peuvent être tout l'un ou tout l'autre, c'est toujours mitigé, mais est-ce que vous y allez plus avant tout pour vraiment profiter des attractions, pour vraiment faire des attractions comme vous feriez dans un autre parc, ou est-ce que vous allez avant tout pour profiter de l'ambiance ? C'est-à-dire que, c'est sûr qu'il y a des attractions, on va quand même faire des attractions parce qu'on va pas passer notre séjour entier juste à se balader comme ça en regardant les murs, en regardant les décorations, mais avant tout, c'est l'ambiance qui vous plaît. Moi, par exemple, c'est le cas. Moi, c'est-à-dire que, bon, globalement, j'aime bien faire des attractions, je prends plaisir à faire des attractions, mais j'y vais avant tout pour la magie, avant tout pour l'ambiance. Donc, si vous êtes orienté attraction, à ce moment-là, allez dans un hôtel partenaire ou même un hôtel en dehors parce que vous n'avez pas d'intérêt à payer plus cher. Donc, sauf si vous avez vraiment une bonne promotion sur les hôtels du resort, n'allez pas payer plus cher pour de l'ambiance, n'allez pas payer plus cher pour de la magie qui, de toute façon, ne vous intéresse pas forcément. En revanche, si vous êtes fan de la magie Disney, si vous êtes fan de l'ambiance, alors n'allez pas en dehors parce que ça va vraiment vous gâcher votre séjour. Moi, je peux vous le dire, au début, j'ai fait certains séjours, alors pas beaucoup, mais certains séjours où j'ai fait que des hôtels, quasiment que des nuits dans les hôtels partenaires. Et ce n'était plus la même chose, ce n'était plus la même chose parce que le soir, je sortais du resort, j'allais prendre ma navette, je revoyais un petit peu la réalité finalement. Et le matin, c'était pareil, et puis le lendemain soir, etc. Et donc, ça me gâchait vraiment mon plaisir, ça me gâchait vraiment mon ambiance et j'adore vraiment rentrer dans cet univers de Disneyland Paris et ne plus en sortir ensuite. Donc, voilà. C'est un choix à faire par rapport à vous, c'est-à-dire, est-ce que je suis fan de la magie ? Est-ce que j'y vais avant tout pour la magie ? Dans ce cas-là, il vaut mieux aller dans un hôtel du resort ou est-ce que, tout simplement, j'y vais plus pour les attractions et donc, il vaut mieux choisir un hôtel partenaire, voire un hôtel en dehors ? Soit dit en passant, pour les hôtels partenaires, je vous conseille clairement le groupe d'hôtels de Manilogong, à savoir le Terrim Castle, Explorer, Kyriad, etc. qui pour moi sont beaucoup plus intéressants que les hôtels de Céris. Dernière chose que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est concernant le budget, c'est-à-dire de dire « Ok, moi je veux aller dans un hôtel du resort, mais il y a le problème du budget. » Dans tous les cas, je vous conseille toujours, s'il le faut, de reporter votre séjour un petit peu, peut-être d'un mois, peut-être de deux mois, peut-être de trois mois, plutôt que de prendre un séjour qui va vous convenir à moitié, juste parce que pour une date précise, et d'être déçu à la fin. Parce que dans tous les cas, même un séjour low cost à Disneyland Paris, ça va quand même vous coûter 300, 400, 500 euros dans tous les cas. Donc, plutôt que de mettre cet argent et d'être à moitié satisfait, je pense qu'il vaut mieux des fois savoir reporter et être 100% satisfait de son séjour. Et je voudrais juste vous donner, pour terminer, quelques petits conseils concernant les petits budgets en général. Donc, c'est des choses à appliquer d'une façon générale. Un, la date, toujours choisir la bonne date. Par exemple, c'est clair que cette année, venir entre le 15 juillet et le 15 août, pendant l'année des 25 ans en plein été, c'est compliqué. C'est-à-dire que ça va être compliqué de gérer ça et de gérer un petit budget. Donc, toujours choisir, essayer en tout cas, de choisir sa date. Quand on se dit, ok, je voudrais aller à Disneyland Paris, de se dire, ok, quelles sont les dates qui seraient quand même un peu intéressantes en termes de budget. Et des fois, ça peut être à l'intérieur d'une même période. C'est-à-dire que si, par exemple, on prend l'été, au tout début du mois de juillet, ça sera forcément beaucoup plus intéressant qu'à la mi-juillet, par exemple. Ensuite, avoir une promo intéressante. Donc, se dire, ok, est-ce que j'ai une promo intéressante ? Est-ce que j'ai une promo où, par exemple, j'ai la demi-pension gratuite ? Est-ce que j'ai une promo où j'ai moins 45%, moins 50% ? Parce que maintenant, il y en a quand même régulièrement. Donc, c'est bien aussi d'avoir une promo qui est intéressante. Et puis, au niveau du choix des hôtels, donc, si vous êtes fan de la magie, vous voulez être dans le resort, ce qui est pas mal maintenant, c'est que le Santa Fe et le Cheyenne ont été quasiment entièrement rénovés. Je pense que le Cheyenne, s'il n'est pas entièrement rénové, on n'en est plus très loin. Enfin, de toute façon, vous avez beaucoup de chambres qui ont été rénovées. Et c'est vraiment des hôtels d'entrée de gamme assez intéressants. Et donc, si vous ne prenez pas une date qui est surchargée, si vous attendez d'avoir la bonne promotion, si vous savez trouver la bonne promotion et que vous prenez ces hôtels-là, vous pourrez vraiment avoir des offres intéressantes. Et vous avez aussi le Sequoia. Le Sequoia, pour moi, c'est vraiment le point d'équilibre dans le resort. C'est-à-dire que c'est, on va dire, le meilleur rapport qualité-prix. Parce qu'il est vraiment confortable, on est vraiment bien dedans. Et en même temps, on peut trouver... Enfin, on ne s'envole pas... On ne part pas complètement en live dans les prix. On ne s'envole pas au niveau des prix. Donc, ça peut être aussi intéressant si vous avez un petit peu plus de budget ou si vous savez trouver une offre un peu plus intéressante. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo entre le choix sur hôtel du resort ou hôtel partenaire. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501